Bonjour, je suis Chloé Louisin, je suis designer conceptrice au sein d'APIS. Alors APIS, c'est un atelier de prototypage pour l'investigation scientifique, dont le rôle est de mettre en lumière les principes scientifiques sous un angle ludique. Nous concevons et nous produisons des manips qui sont à destination de musées scientifiques en France. Donc concrètement, c'est quoi concevoir les éléments d'exposition ? Déjà, c'est des continuels échanges avec plusieurs corps de métiers différents. Comme on l'a déjà dit, les échanges avec le muséographe pour avoir le cahier des charges, c'est déjà très important en amont. Ensuite, dans le cadre d'une exposition comme Enquête d'égalité, c'est très important d'échanger également avec le graphiste parce que justement ça va créer un univers et il faut qu'il y ait une homogénéité en termes de mobilier et de graphisme associé. Ce qui a marqué dans cette exposition en tête d'égalité, c'était ce côté de déconstruction de la pensée au fur et à mesure du parcours de cette expo. Donc à partir de ça, on a voulu retranscrire cette déconstruction à travers quatre totems qui nous permettraient également de différencier les quatre pôles de l'expo et qui représenterait cette déconstruction dans leur structure. Donc on partirait du pôle qu'est-ce que le racisme avec une espèce de colonne très figée et très linéaire et au fur et à mesure ces totems viendraient se déstructurer en exerçant juste une rotation sur chaque cube qui les constitue pour à la fin comment vivre ensemble, on verrait ce totem totalement se désolidariser et justement créer une sorte de transversalité au niveau de sa structure. Le mobilier de référence a plusieurs fonctions. Donc on imaginait au départ qu'il émette une lumière pour rendre l'exposition plus immersive. Il intègre également un écran qui permet justement à la personne d'accéder directement à des témoignages relatifs à ce pôle-là. Donc c'était vraiment un mobilier très important dans la scénographie. On s'est également inspiré de toutes ces recherches graphiques qu'avaient fait Quentin et Stéphanie autour de l'affiche. Donc on trouvait ça intéressant de reprendre cette approche plastique et tout ce qui était empreinte à travers nos mobiliers. C'est pour ça qu'on a voulu privilégier beaucoup d'espace pour avoir une liberté graphique au sein des mobiliers. Donc vraiment pour laisser libre cours à Quentin et ses amis de reproduire leurs motifs sur tous les supports. Donc à la fois jouer avec des transparences sur les panneaux transparents de couleurs, mais également sur les mobiliers totalement blancs pour créer un contraste assez fin entre l'empreinte et le mobilier blanc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !